Et après 52 jours de mobilisation et la fermeture de 90% des établissements scolaires, les professeurs sont passés à la vitesse supérieure en bloquant l'accès au rectorat. Ils dénoncent encore et toujours la suppression de 72 postes dans l'académie, du manque de moyens qu'ils subissent au quotidien et la réforme des retraites. N'est-ce pas ? C'est sans compter l'impuissance du préfet, le mutisme du recteur et l'entêtement du gouvernement qui veut conserver sa réforme. Le reportage. Tout simplement mobiliser, mais nous faisons de telle façon que nous étendons justement cette mobilisation. Nous faisons de telle façon que tout le monde puisse être concerné par la situation actuellement en Guadeloupe. Ça va faire un mois que les écoles sont bloquées et visiblement ni le recteur ni le ministère ne prend la peine de nous répondre. Donc oui, nous étions mobilisés devant les établissements. Nous sommes aujourd'hui mobilisés devant le rectorat et nous nous mobiliserons encore et encore jusqu'à ce que nous obtenions le retrait de la réforme par points, mais surtout jusqu'à ce que nous obtenions les moyens pour l'académie. Aujourd'hui, il faut savoir que dans tous les établissements, beaucoup de collègues s'organisent pour justement prendre en charge ce qu'on appelle l'école à la maison. Et donc, oui, ne vous inquiétez pas, nous nous préoccupons de la situation de nos élèves. Mais aujourd'hui, je reste persuadé qu'il est essentiel que nous nous mobilisions. Ce n'est pas avec les 72 postes en moins que nous pourrons justement réussir à prendre en charge, notamment les enfants les plus en difficulté. Et donc, oui, ça nécessite à un moment donné un temps de difficulté. Mais je reste persuadé qu'une fois que tout sera obtenu, nous serons en capacité de rattraper le retard et de faire de telle façon que les élèves puissent réussir. Et je vous dis encore une fois, la problématique des examens, elle en est une parce que nous avons la réforme des lycées et la réforme du bac qui met en difficulté les collègues et qui met en difficulté les élèves. Si nous étions restés sur le bac en fin d'année, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous ne serions pas en train de nous demander comment faire passer les épreuves 3C parce que justement, elles sont mal préparées et surtout, elles ne répondent pas justement aux prérogatives et aux difficultés que nous rencontrons. Nous savons très bien que nous sommes en train d'aller vers un bac local et ce bac local sera préjudiciable pour tous les élèves. Merci.